Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo importante pour mercredi. Alors comme vous le savez, là, mercredi sort les Mythic Plus et par conséquent, les nouveaux donjons. Il y a 8 nouveaux donjons et je pense que pour certains, vous ne savez pas quels poules il va falloir faire, quels mobs sont dangereux et surtout comment on fait pour avoir tous les bons pourcents pour être dans les temps. Comme vous le savez, c'est important, surtout au début souvent, de timer un peu ses clés pour essayer d'avoir des clés hautes. Et du coup, il ne faut pas faire 150%, il ne faut pas faire 80%, il faut avoir le pourcentage exact. Et surtout, il y a des packs qu'on n'a pas du tout envie de faire parce qu'ils font très mal. Et il y a des packs, pardon, à contrariorie, que vous avez envie de faire parce qu'ils ne font pas si mal. Donc dans cette vidéo, on va expliquer tout simplement quels packs on va prendre, comment, à quoi il faut faire attention sur les 8 donjons. Donc vous allez le voir, c'est beaucoup, beaucoup de taffes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, partager la vidéo parce que ça va servir à beaucoup de gens. Dans la description de cette vidéo, vous aurez chacune des routes, c'est-à-dire que vous aurez juste à les importer. Et les importer ici et vous pourrez avoir ma route directement. Donc comme ça, vous aurez tout. Donc c'est beaucoup de taffes. Donc encore une fois, ça sera sur onolive.com, sur mon site internet. N'hésitez pas à le partager et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Et merci beaucoup Bairdeadap, merci pour tes 5 subs. Donc c'est parti et on est en stream bien sûr tous les jours. Donc le but, ça va être de vous présenter des routes pour la première semaine, la deuxième semaine et la troisième semaine. Sans faire des routes de push, c'est-à-dire que là le but de la vidéo, ça ne va pas vous montrer des routes à base d'un vie, pot, etc. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but. Là le but, ça va être pour les gens qui font de la 15 à de la 10 à de la 20, on va dire. Pour ceux qui font du top world, il y aura des routes top world. Je ferai peut-être une vidéo exprès pour ça. Ok ? Donc, c'est parti. Désolé pour ma gorge, j'ai un peu de soucis respiratoires. Donc j'espère que ça ne vous embêtera pas pour la compréhension. Et, let's go ! Alors, commençons par All of Enfusion. Donc, comme vous le savez, c'est ce donjon-ci. Hop, ici même. Donc, paf et paf. Les salles de l'imprégnation. Alors, vous allez voir, ce donjon-là, il y a beaucoup de kicks à faire. Et du coup, vous avez deux possibilités. Donc déjà, hop, on va l'appeler New Route. Et on va l'appeler Ono Saison 2. D'accord ? Donc, c'est parti. Hop ! Alors, au début, sur ce pack, vous aviez soit le pack de gauche. Alors, il n'y a pas encore les capacités des mobs qui sont affichées. Mais vous allez choisir de faire le pack de droite. D'abord, vous pouvez faire droite et double. Mais attention, double, ça peut être compliqué au niveau des kicks. On kick toujours l'orbe. D'accord ? Là, on n'a pas le skin. Mais l'orbe. Toujours ici, il y a un orbe. Il faudra toujours, toujours le kick. Sinon, vous faites one shot. Vous pouvez prendre le double. Sinon, vous faites one by one. Ça dépendra du niveau de clé que vous choisissez de faire. Ok ? On part du principe que vous prenez double. Une fois que vous prenez double, vous avez deux choix. Soit le côté gauche, qui sera plus simple. Soit le côté droit, qui sera certes plus dur. Mais par contre, qui va vous permettre d'avoir le skip. Parce que si vous mourrez dans ce donjon, vous revenez du début. Et donc, du coup, c'est la galère. Donc, c'est à vous de choisir. Mais si j'étais vous, je fais droite. Le premier pas qui est plus simple. Par contre, ici, c'est plus dur. Il va y avoir trois orbes. Il faut bien les kicks sur leur explosion. Sinon, vous faites one shot. Mais à côté de ça, ça vous permet de libérer cet accès-là. Ok ? Donc, c'est vous qui verrez. Mais c'est plus safe, on va dire. Ici, vous prenez ces quatre-là. Et ici, vous pouvez prendre ça et ça. Et ensuite, ça. Évitez de prendre tout à la fois. Et n'oubliez pas, les serpents clivent. Ces mobs-là font des frontaux devant eux. Donc, si vous êtes devant et que vous êtes cac, vous allez mourir. Donc, on fait attention. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, comme on dit. Ici, première semaine, on a de fortes chances que ça soit tyrannique. C'est peut-être fortifié. On ne sait pas encore. Mais normalement, ça sera une semaine tyrannique. Vu que c'est tyrannique, gardez les BL pour les boss. Vraiment, c'est ce qui sera le plus problématique. Donc, BL boss. Ok ? Donc, la petite BL sur le boss. Est-ce que vous pensez, le chat, que je mets les BL ou pas ? Ouais, je pense. Vu que c'est la première semaine en tyrannique. On va marquer BL boss si Tira, je pense. Ok. Donc, on va mettre une petite note. Hop. Insérer note. Paf. BL boss si Tyrannique. Ok. Une fois que vous avez fait ceci, ici. Alors ici, vous pouvez prendre ça et ça. Par contre, attention. A chaque fois que vous allez cliquer sur la porte, déjà, ces deux mobs ont fait attention à bien cliquer. En gros, ces mobs, ils ont deux spells. Vous le retrouverez dans le guide complet. Sur mon site internet, vous retrouverez les guides et sur YouTube, les guides complets. Donc, une heure par donjon pour expliquer chaque habilité des mobs et des boss. N'hésitez pas, d'ailleurs, à aller voir. Mais du coup, ces mobs-là, il faut absolument qu'ils leur castent. Ils ont un cast. S'ils le passent, en fait, après chaque melee hit qu'ils mettent, ont une chance de vous faire des gros dégâts d'éclair en plus. Donc, on fait attention. Ces crapauds-là, on ne se fait pas toucher de plus de 20 fois. Si vous êtes touché plus de 20 fois et que vous montez à 20 stacks, vous faites one shot. Et surtout, vous pouvez cliquer sur la porte. C'est-à-dire que si vous appuyez, appuyez, appuyez sur la porte, tous les crapauds descendent en même temps. Donc, le rôle, ça va être de tout pack et ensuite pouvoir caheter tranquillement. OK ? Ici, vous prendrez ceci avec eux deux. Ici même, attention quand vous êtes le tank. Vous engagez le pool sans vous faire exploser la tronche. Parce que ces mobs-là vont vous stun, sinon vous allez mourir. Pareil, on fait bien les kicks sur les shock troopers. OK ? Ces mobs-ci. D'accord ? Comme je vous dis, ils ne font plus de dégâts si c'est bien kick. Par contre, si ce n'est pas kick, ils vont vous exploser la tronche. Et derrière, on fait les deux mini-boss. OK ? Ensuite, hop, on va faire le boss. Ici même, monsieur crapaud. Pareil, BL si tira. BL si tyrannique. Ensuite, alors là, plusieurs choses s'offrent à vous. Déjà, le dragon. Les dragons font très très mal. Donc, on fait attention. Et ces deux mobs. Le dragon, il y a un gros debuff à tenir. Et surtout, le tauren, d'accord ? Il va faire un stun autour de lui. Donc, on fait gaffe. Et le Lee-Color Premier List, un petit kick. D'accord ? Donc, on fait attention à ces mobs-là. Ne poulez pas la suite. Faites gaffe. Vous pouvez commencer le dragon tant que la patrouille est en bas. D'accord ? Ensuite, vous ferez cela. Faites attention ici. Le Galsinger, il fait très mal. Donc, lui, il faudra bien le kick. Pareil, le dragon. Attention, les heals ne pas vous faire avoir par les dégâts. Ici, on fait ces mobs-y qui vont patrouiller. Donc, attention de bien pall-back parfois si nécessaire. Et surtout, bien l'attendre. Ne prenez pas le Big Pool en même temps. Sinon, vous risquez de wipe. OK ? Et ici. OK ? Donc, là, normalement, vous avez vos pourcents. Et surtout, BL, pareil, 6 boss. Encore une fois, ici, c'est un gear check. C'est un boss qui va faire un petit peu mal auquel il faudra toujours faire attention. OK ? Donc, on fait bien gaffe. On fait bien attention. OK ? On fait le boss. Et ensuite. Alors ici, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire ça. Le tank va aller pull. Ça. OK ? Ça et ça. Donc, en fait, il va aller là-bas, il pull et il revient. D'accord ? Donc, je répète. Là, il vient, il pull et il revient en arrière. OK ? C'est tout. Une fois que vous aurez fait ça, vous les faites en haut. Comme ça, vous ne prenez pas les vagues d'eau en pleine tronche. OK ? Deuxième solution. Il y a les pylônes. Vous vous cachez bien derrière les pylônes. OK ? Ce pull-là n'est pas extrêmement dur. Juste faites bien attention avec les aquaragers. Parce que quand ils vont mourir, ils se transforment. Et s'ils se transforment, là, c'est problématique. Donc, il faut soit les kicks, soit les tuer. OK ? Et pour finir, vous pouvez prendre ça, ça, ça. Et bien entendu, lui. Alors, vous allez faire de l'over pour cent. C'est normal. D'accord ? Je le répète. Parce que c'est la première semaine. Donc, les pourcents vont être rééquilibrés. Et surtout, ici, je vous ai un petit peu montré ce que vous pouvez faire. Si vous voulez, vous pouvez skip tout ça au start. C'est-à-dire que si vous avez envie, vous passez bien au milieu, sans pull, ni à gauche, ni à droite. Et ça passe. D'accord ? Je vais même vous les enlever, histoire que... Pardon. Que vous les ayez. Mais du coup, vous pouvez passer. D'accord ? Ici, vous voyez, vous ne faites pas d'extra, pas d'extra, pas d'extra. D'accord ? Alors, en bas, vous pourrez un vipote. Ouais, on va refaire ça. Je vais, du coup, vous ajouter ceux-là en premier pull. Voilà. Deuxième pull, etc. Mais du coup, vous voyez qu'en bas, vous n'avez pas d'extra pull. Vous n'avez pas d'extra. Et ceux-là, il y a des mobs sur lesquels vous ne pourrez pas passer parce qu'ils voient les envies. Cependant, ils avaient été réenlevés. Donc, si vous voulez, vous pourrez peut-être skip un pack, ok ? En faisant le premier pack avec une envie. Ok ? À voir. Mais en tout cas, cette route-là est très viable. Vous ferez 101% et vous serez tranquille. Ok ? Donc, voilà. Je vais vous la partager. Hop, je vous ai dit un petit peu les mobs un petit peu compliqués. Hop. Et je vous la partage. Alors, hop. Donc, sur Ouago, paf, paf et paf. Est-ce que mon half, je peux te les envoyer à chaque fois ou pas ? Public, ono saison 2, expire jamais. Mais, est-ce que je peux te les envoyer ou pas mon half ? Pour que tu me les nommes à chaque fois ? Ça ne te dérange pas ? Ouais, ok. Donc, hop, hop et hop. Ne vous inquiétez pas, elles seront toutes sous la vidéo YouTube, d'accord ? Donc, tol, euh, half. Ok. Donc, la première. Est-ce que ça vous va comme ça, le chat ? Ça vous plaît comme ça ou pas ? Je pense que c'est cool. En plus, je vous redis un peu les mobs importants et ce qu'il faut faire attention. Donc, c'est parti. Maintenant, alors, ici, ça va être Breaking in Halo. Donc, Ono saison 2. Et c'est parti. Alors, ici, vous avez vu, il y a des mobs partout. Tout. Donc, c'est vous qui allez décider où est-ce que vous voulez aller au début. Ok ? Vous savez que la première phase, il faut faire les cages. Donc, pour les pourcentages de cages, c'est très simple. Il y a une route définie. Je vais vous montrer un petit peu la route. Et, encore une fois, vous avez des possibilités d'aller peut-être à des routes différentes. Mais, en gros, pardon, le premier pool, vous risquez de faire ceci, ceci et ceci. Ok ? Si la patrouille est là. Ici, on fait bien attention avec le King. D'accord ? Vous allez voir, il y a un chef dans chaque tribu. Et on fait attention avec le Trap. D'accord ? De bien bouger sur le Trap. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez prendre ce pack-ci. D'accord ? Pareil, quand le chef Bladestorm, il faut bien kick son fire. Mais, surtout, quand il Bladestorm, on ne reste pas collé au cac. Ici, on fera attention. Et là, on peut ouvrir la première cage. Ok ? Ensuite, vous allez aller ici. En bas, vous allez pouvoir, pareil, prendre la cage. D'accord ? Donc, ici, vous pourrez faire la cage. On fait attention avec le Mystique, qui va mettre le Totem. Et, du coup, vous serez plus tranquille. Pareil, tu as raison, Raja. Tu peux Sousse, donc Désenrage. Quand il Bladestorm. Le Mystique, et on fait attention à cette patrouille. Vous n'avez pas besoin de pourcent ici, donc faites bien attention à cette patrouille. Ok ? Ici, vous pourrez faire soit ces quatre-là avec ceux-là, mais je ne vous le conseille pas. D'accord ? Je vous conseille ensuite de faire ça, pour ouvrir tranquillement la cage. Attention, eux, ils viennent jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas à aller pull en arrière. Il n'y a qu'un caster, il est là. Ok ? Une fois que ça s'est fait, celui-ci. D'accord ? Une fois que ça s'est fait, vous pouvez faire ce double-là. Attention sur ce double-là, par contre. Ça pique un peu. Donc, n'hésitez pas, même si vous voulez, vous pouvez le scinder en deux. Ok ? Pareil, n'hésitez pas. Il ne faut pas avoir peur de scinder les packs. Ok ? La première semaine. Ici, on ne pull surtout pas la patrouille. D'accord ? Et vous ne prendrez qu'ici, parce que la porte, elle est ici même. Ok ? Une fois que ça s'est fait, celui-ci, et c'est réglé. Vous avez toutes les portes. Vous en avez une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Normalement, si je ne m'abuse. Une là, une là, une là, une là, et une là. Donc, vous avez bien toutes vos portes. Faites attention, lui. On ne veut surtout pas le pull. Ok ? Une fois que ça s'est fait, hop, vous pourrez aller à l'intérieur et faire le premier boss. Alors, normalement, la patrouille part, je crois. Je ne sais plus le chat. Est-ce que la patrouille part ? Je crois qu'elle part, c'est ça. Attendez, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Il faudrait que je revérifie. Me semble pas. Ok. Mais du coup, c'est quel mob ? Non, non, elle reste. Mais c'est cette patrouille-là, là ? Ok. Donc, cette patrouille-ci. Et voilà. Donc là, vous avez déjà beaucoup de pourcents. Ok ? Là, vous avez beaucoup de pourcents. Ensuite, vous faites le boss. N'hésitez pas à revoir la vidéo. Vous allez voir. Ce boss-là, il y a des choses à savoir dessus quand même. D'accord ? Il n'est pas si simple. Oui, faites bien attention de ne pas pull les mobs qui vont fuir, clairement. Faites attention. D'accord ? Ce mob-là, il n'est pas si simple. Si par contre, vous avez compris le principe du kick et surtout le principe du healer, ça va tout seul. Ok ? Donc, pareil. N'hésitez pas. Alors là, par contre, vous ne BL pas ce boss-là. Vous allez être obligé de BL ici. D'accord ? Donc, voilà. Ce pack-là est obligatoire aussi ? Je ne crois pas, LG Quarterback. Celui-ci n'est pas obligatoire, je crois, si je ne m'abuse. Parce que lui, il part en courant. Je vais vérifier pour être sûr. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, attendez. Du coup, comme je vous disais, il suffit que vous alliez sur mon site internet, dans Guide Donjon. Vous avez les donjons. Ok ? Et là, normalement, là, on fait la dernière truc. Là, normalement, qu'est-ce qui reste devant ? Donc là, il y a le pack de 5. Et c'est tout. Oui, c'est bien ça. Le pack des 4 mobs fuient. Ok, parfait. Donc, c'est bien ça. Donc, hop, vous faites celui-là. Ici, BL. Mais vous risquez d'avoir BL à l'open. Ici, on n'attend pas le boss pour BL. D'accord ? On peut BL avant. Ok, donc, n'hésitez pas à BL au début. Je vais mettre une petite note. Hop. Et le boss, d'accord ? Alors, ici, d'accord ? Deux possibilités. Deux possibilités. Droite, puis gauche, ou gauche, puis droite. Alors, ici, vous avez deux possibilités. Ok ? Soit vous allez à gauche. La première partie à gauche sera plus dure. Par contre, la deuxième partie à droite sera plus simple. Ok ? Donc, si vous allez à gauche, je vous le redis, le début est plus dur, mais la suite est plus simple. Si par contre, vous allez à droite, à droite c'est plus simple, mais par contre à gauche, là-bas, c'est très dur. Ça, ça sera un peu les goûts et les couleurs. Alors, moi, personnellement, je vous conseillerais de faire gauche, de faire lui, lui et lui. Ensuite, eux, 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 ok ? Ensuite, eux, faites toujours attention avec ce mob-là, d'accord ? Les Felriper, donc les faucons, là. Enfin, ce n'est pas des faucons, c'est des... Les charognards, mais je ne sais plus leur nom. Il faut absolument les clics ou les stuns quand ils font leur ultimate. Des vautours. Merci. Sinon, ils nous pètent la bouche et vont vous one-shot. Donc, on fait très attention à eux. Et surtout, on fait attention au stalker. Le Rosebow stalker qui est... Il est ici. Il va mettre un debuff sur tout le monde. Donc, surtout, on ne poule pas ce stalker avec... Ils l'ont enlevé, je crois, l'autre stalker, d'ailleurs. Ils l'ont enlevé. Donc, on fait bien attention quand même à lui, ok ? Ici, on prend là. Attention, pareil. Ici, il va y avoir les mobs qui dashent et qui mettent du poison. On fait attention avec les poisons. J'ai oublié de le préciser, mais toute la première phase, là, vous avez des marmites. Si vous avez un alchi, vous pourrez prendre des dispels maladies, même si vous n'avez pas de dispels maladies. D'accord ? Dans le groupe, ça a été pensé pour. Ici même, vous allez passer. Vous allez prendre le pack de fufus avec pas ceux-là, mais ceux-là. Alors, attention. Là, moi, si j'étais vous, je fais ces quatre mobs tout seuls. Et ensuite, je fais ça et ça. Parce qu'eux font très mal. Donc, il va y avoir les mobs. Mais surtout, il y a le stalker. D'accord ? Celui qui envoie sur tout le monde. Donc, voilà. Moi, chérie, vous êtes tranquille. Le hunter, ils ne font rien de spécial à part mettre un trap sous les pieds. Il faut juste en bouger. Mais voilà. Si vous voulez faire quelques extra dommages, vous pouvez prendre ici. Par contre, faites attention. Le stalker, il target quelqu'un en envoyant un debuff. Il faut bien hiler. Et tous les loups, enfin tous les animaux, vont vouloir taper cette personne. D'accord ? Donc, on fait attention. Ici, la patrouille. Et surtout, on avance avec la patrouille. Parce qu'en fait, la patrouille seule, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, la patrouille va trigger aussi eux. Vous voyez ? Parce qu'en fait, quand vous allez passer sur le pont, ils seront disponibles. Ok ? Donc, voilà. Et ensuite, le boss. Ok ? Voilà. Ce boss est vraiment très simple. Donc, on est tranquille. Ici, vous allez arriver à un endroit un peu chaotique. Alors, ici. Alors, sur MDT, c'est un peu bizarrement affiché. J'ai l'impression. Alors, hop, hop et hop. Voilà. Là, vous êtes sur le pack le plus dur du donjon. Donc, ça, vous ne pouvez pas. Vous passez ici, tranquillement. Et ici. Alors, vous avez le pack le plus dur du donjon. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Là, il y a des at-fufu. Mais surtout, il y a, hop, juste là, le monsieur qui fait le fir, qui augmente les dégâts des alliés. Et celui qui met le dot. Donc, là, il faut vraiment que vous ayez tous vos CD. Ce boss-là, on s'en fiche. Sur ce pack-là, par contre, ensuite, il faut que vous ayez les CD. D'accord ? C'est impératif. Donc, là, je mets gros CD. Ok ? Donc, ça. Ok. Mais encore. Gros CD. Je crois que j'ai marqué gore CD, du coup. Cool. Gros CD. Ok ? Merci, SkaterShot. Merci énormément. Ici, vous pourrez avancer. Vous pourrez faire ça avec ça. Avec lui. Alors, lui, faites très attention, s'il vous plaît. Lui, il va target une personne. Cette personne doit être seule dans son coin. C'est-à-dire qu'en fait, le but, ça va être que vous vous mettiez en espèce d'étoile autour du boss. Parce qu'en fait, le mob va target quelqu'un et le désoriente. Si par contre, des gens sont devant, vous allez vous aussi désorienter. Donc, attention, le tank, si vous êtes désorienté, il va aller marre à d'autres personnes. Donc, on fait impérativement attention. D'accord ? On fait vraiment, vraiment, vraiment gaffe. Et ensuite, ce boss-là. Pareil, ne pas hésiter à le BL. Il fait très, très mal. Ok ? Ici, simple. Là et là. Ce double pack, vous pouvez le faire facilement. Juste, on kick les couleurs. D'accord ? Les deux couleurs. Vous kickez le premier couleur pour l'amener sur le deuxième. D'accord ? Voilà. Ici, ce pack-là. Avec ce pack-là, si vous vous sentez, mais moi, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille ça. Une fois que les deux casseurs sont morts, à ce moment-là, ça. Ok ? Une fois que, à chaque fois, là ici, c'est très simple. C'est du chain. D'accord ? Une fois que les deux casseurs sont morts, hop. Une fois que les deux casseurs sont morts, hop. Une fois que ça, c'est mort, hop. Et une fois que ça, c'est mort, hop. C'est-à-dire que là, c'est du chain to chain to chain. D'accord ? C'est le plus important. Ok ? Et du coup, ça, c'est important que vous compreniez bien, d'accord, ce que vous devez faire. Ah, comment je fais pour enlever ça ? Hop, non. Ok. Donc, une fois que ça s'est fait, parfait. Ensuite, vous allez, hop, une fois que vous avez fait ça, pareil, vous chainez sur celui-là. Là, c'est du chain, parce qu'il va y avoir toujours des mops qui vont pop des grottes. Donc, on fait attention. Ok ? Ensuite, ici, vous allez prendre ça, avec ça, et vous serez à 94.13. D'accord ? On va en reparler un petit peu après. Le dernier boss, impérativement la BL. Ce boss-là est trop dur sans BL. D'accord ? BL obligatoire. C'est un boss où c'est une course au DPS. Alors ici, vous avez deux possibilités. Donc, vous avez déjà le Rock Staker, là. Le Rotexer. Donc, lui, il vous met un gros debuff maladie. Si vous vous plaquez avec un allié, vous allez buter tout le monde, vous êtes tous morts. Donc, ciao, bye, bye. Ok ? Donc, impossible. Par contre, le mob en lui-même est très simple. Mais dès lors que des gens vont fail, ça va être très dur. Donc, ici, on fait très, très attention comment on le joue. C'est impératif, d'accord ? Qu'il soit bien joué, vraiment. Donc, faites attention à ça. Donc là, au niveau des pourcents, vous avez, vous voyez, il vous manque des pourcents. Alors, soit vous jouez ceux-là. Moi, je ne vous le conseille pas, d'accord ? Pour être franc, là, là, là et là, d'accord ? Vous n'avez même pas les pourcents et tous ceux-là, ils sont relous. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher où est-ce qu'on aurait pu gratter quelques pourcents facile. Et que, justement, on aimerait bien avoir. Donc, sur le pool 3 et surtout le 4, on aimerait bien ces mobs-là, d'accord ? Donc, sur le 4, on rajoutera E. Déjà, on gratte quelques pourcents, ici. Ok ? Là, on sait que sur le pool violet, le 7, on risque de bodypool la patrouille. Il y a 99% de chances qu'elle soit bodypool. Par contre, la bleue, la 8, on ne veut surtout pas bodypool ici. Parce qu'il y a un chef, donc le chef augmente les dégâts de ses alliés. Il faut gérer le fire, mais en plus, il y a un monsieur totem. Donc, celui-là, surtout pas. Même si ça finit les pourcents, non. On ne veut clairement pas l'avoir, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est ici. Vous voyez, ici, ok. Ici, on ne veut pas le stall color. Pareil, c'est problématique. Donc, on va retourner au pool 15. Vous vous rappelez ce fameux pool ? On peut prendre les oiseaux ici. Mais surtout, sur le 4, qui est très simple, on peut prendre ça, d'accord ? Et ça. Et par conséquent, vous aurez les pourcents. C'est-à-dire que là, vous avez tous les pourcents faciles du donjon. Ici. Ici, c'est assez simple, d'accord ? Juste, on prend les deux mobs en plus. Ok ? Et ici, vous aurez les petites yens en plus. Donc, faites attention quand vous êtes bien target. Ok ? Et du coup, vous êtes à 100,13% en ayant exactement bien fait les choses. D'accord ? Est-ce que le chat, vous en pensez quoi de cette route ? Je demande à chaque fois, si vous regardez la vidéo sur YouTube. Je trouve que c'est une route plutôt cool, plutôt agréable et sans trop de difficultés. Pour être tout à fait franc. Parce que ce donjon-là, il pourrait y avoir beaucoup de difficultés. Et je le trouve beaucoup plus tranquille comme ça. Le pool 15, pas trop dur. Le pool 15 ? Non, pas trop dur. Pas du tout. Il y a juste un stalker. Eux, ils ne font pas de dégâts. C'est juste des trucs à éviter sous les pieds. Et le vautour a cesser. Donc non, c'est très tranquille même. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je préfère faire ça. Alors, il y a d'autres gens qui préfèreront aller à droite. D'accord ? Donc, je ne vais pas parler de la route de droite. Parce que la route de droite, il faut absolument un dispel poison. Et un dispel maladie. Donc, personnellement, je trouve qu'à droite, c'est vraiment problématique. D'autant plus que, pour répéter, si vous faites le pool de droite, vous allez passer ici. Vous allez commencer d'abord par ce boss-là. Par conséquent, les arbres ont beaucoup d'HP pour peu de pourcents. Mais surtout, en fait, après, vous allez devoir vous taper ce côté-là. Et alors, ce côté-là, il n'y a que des Rotexers partout qui sont horribles. Et donc, du coup, moi, je préfère largement faire de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Donc, MDT Season 2. Hop, hop et hop. Donc, on va le link. Et parfait. Donc, en tout cas, moi, je préfère faire dans ce sens-là. D'accord ? On en a bien les pourcents. 100,13. Attention, ce donjon-là, par contre, il faudra bien faire gaffe à ta base. Alors, Uldaman, c'est assez simple. Pour le coup, c'est tout droit gaming. Ono, saison 2. Vous allez voir. Et c'est parti. Donc, vous allez voir, Uldaman, c'est simple. Parce qu'en fait, je crois que s'ils n'ont pas modifié, vous avez 100% dans le donjon. Mais, on va expliquer un petit peu les poules. Donc, les premiers poules, les Leapers, tranquilles. Ok ? Il ne faut rien de spécial. Juste le Geomonster, on fait bien attention à sa chaîne d'éclairs. Ok ? Vous pourrez prendre le premier pack avec ça. Par contre, faites très attention. Pardon. Le Geomonster, on kick son... Attendez, non, c'est le Leapers, je crois. Non, c'est ça. Le Geomonster, on kick bien sa chaîne d'éclairs. Et surtout, on fait attention avec le Clivao et surtout le Frontal Tank. Mais surtout, le Basilic, on fait hyper attention, on kick. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo. Mais on kick surtout les écailles. Si vous ne cliquez pas l'écaille, vous êtes mort. C'est-à-dire qu'en fait, le boss va vous réflecte, le mob va vous réflecte les dégâts que vous lui mettez. Autant vous dire que vous faites plus en règle générale de DPS que les dégâts que vous subissez. Ok ? Donc, faites hyper attention. Ok ? Ensuite, ici, vous pourrez faire ça et ça. Ok ? Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez même prendre des 3 Basilic. Mais il faut les kicks. Impérativement. Si vous ne les kiquez pas, vous êtes mort. Ici, vous pouvez vous cacher derrière le poteau pour l'os. Et tous les mobs vont converger. Je vous conseille juste de faire ça. Et on va refaire comme tout à l'heure, ça. D'accord ? Pour bien représenter. Une fois que vous voyez que c'est à peu près sous contrôle, on chaine. Ici, vous allez faire ceci et ceci. Pareil, les kicks Basilic. Ok ? Et les géomancer, on fait attention. Et boss. Premier boss. D'accord ? Écrire une note. Hop. BL. Boss. Tira. Ça, c'est un pack qui peut être bien, clairement. Ici, hop, hop. Et alors, ici, vous avez deux possibilités. Pareil. Les kicks. Mais attention, eux, ils vont random bolt. Ok ? Donc, soit on se met au milieu, on les fait. Soit la technique qui va vous faire gagner du temps, c'est on les pull. Et on les met ici. En pullant ce pull-là. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vais mettre ça. D'accord ? Encore une fois, vous comprendrez ce que ça veut dire. C'est chain pull. D'accord ? Et ici. D'accord ? Vous vous cachez ici. Et du coup, vous allez tout faire converger et pouvoir taper. Attention, ça, c'est un très gros pull. Mais en général, vous aurez CD ici. Vous n'aurez pas de CD ici. Et vous aurez un nouveau CCD pour là. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est à vous de voir. Soit les deux en même temps, soit one by one. Le boss. Le boss, on fait attention. On arbre focus le totem. Plus le totem meurt vite, moins il y a de dégâts sur le groupe. Ok ? Donc, gros, gros, gros focus. Ici, rien de bien compliqué. On peut prendre cela en même temps. Par contre, on fera bien les stuns. Quand vous les stonnez, vous savez, ils augmentent les dégâts qu'ils subissent. Mais surtout, ça resette leur stack. Tant qu'ils n'ont pas été stun, ils ont plus de dégâts. Parce qu'en fait, ils augmentent leur vitesse d'attaque. Donc, ils font très, très mal. D'accord ? Ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Et à la fin, ils défoncent le tank. Donc, ici, vous allez pull ça, ça et ça. Mais surtout, vous venez ici. Vous venez impérativement vous cacher. D'accord ? Il faut l'os. D'accord ? Cacher pour que les mobs convergent. Ok ? Pour que ces deux mobs-là convergent. D'accord ? Faites très attention. Ok ? Et bien entendu, le boss. Pareil, on fait attention aux stuns, etc. Sur ce boss-là. Ici, ça et ça. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Moi, je trouve que ça et ça, c'est suffisant. Et ensuite, vous faites ça et ça. Et pareil, en fonction de comment vous le sentez, vous pouvez chain. Ça, c'est vraiment la flèche de « je chaine » si on a commencé à tuer les targets principaux. Ici, ces mobs-là. Attention avec le maléfice des warders. Faudra bien le kick ou avoir un dispel maléfice. Ici, c'est le pack terroriste. Ce pack fait trop, trop mal. Donc, gros CD offensif, gros CD, def et off. Là, et vous pouvez prendre ceux-là avec. Les araignées ne font rien. Elles appliquent de temps en temps du poison. Mais elles ne font pas grand-chose. Mais surtout, le runic protecteur fait extrêmement mal. Donc, faites très, très attention. Ok ? Ici, vous prendrez tout. Et on fait bien les kicks sur les seekers. Et ici, le boss. Alors, attention, ce boss-là, il faut une BL. D'accord ? Ce boss-là, pareil, c'est un boss BL. Boss, il fait très, très mal. Pour moi, c'est le boss le plus dur du donjon, là. Donc, voilà. Une fois que ça s'est fait, pareil, vous continuez. Ici. Alors, attendez, parce que là, il y a un problème dans le cycle. Attendez, il y a un problème dans les... Ah, il manque des mobs, là. Non, quoique, peut-être qu'ils ont été rajoutés. Mais en gros... Vous avez raison, je n'ai pas marqué le boss. Hop. Ensuite, vous allez faire ici. Alors, ici, les golems et bondes, ils sont beaucoup plus tranquilles. D'accord ? Pareil, eux, vous pouvez vous cacher derrière un mur. C'est-à-dire que vous vous placez. Dès lors qu'il fait son frontal, cachez. Et c'est tout. D'accord ? Et ils ne feront rien d'autre. Donc, on se cache. On n'hésite pas à se cacher. Ici, on prend ça et ça. D'accord ? Alors, faites attention, ici, il y a le guardian. D'accord ? Il y a le gros. Ici, il faudra bien faire attention à lui et sortir de sa zone quand il fait sa zone. Ok ? Et ensuite, vous ferez ça et ça. Et pareil, ici, on se cache. D'accord ? Dès qu'ils font leur frontal, ils vont taper des mains. Vous pouvez juste vous cacher derrière le mur. Ok ? Et vous êtes tranquille. Ok ? Ici, pareil. Et ici, c'est à vous de voir. Comment vous vous sentez ? Soit vous prenez double. Soit vous prenez un par un. Pardon. Mais ça, c'est à vous de voir. Ah, ils ont augmenté les pourcents. Ok. Ils ont augmenté tous les pourcents. Euh... Ok. Donc. Là, ok. Est-ce qu'ils voient les invies ? Alors, est-ce que quelqu'un sait les invies dans ce donjon ou pas, par hasard ? Ça veut dire qu'ils ont rajouté ici des pourcents. Parce que du coup, je vais vous enlever des pourcentages. Tu peux enlever sur ton pool 2. Sur le pool 2, tu peux enlever, exactement. Déjà, ouais, tu as raison. Donc, du coup, le pool 2 devient ça. Et lui, je peux supprimer. Du coup, le 2 se transforme comme ça. Et donc là, je peux gommer. Déjà, ok, le 14. Vous me dites le 14. Non, vous êtes obligé sur le 14. Ah, vous parlez du 13. Pardon. Oui, vous parlez du 13. Sur le 13, on peut réduire. Et du coup, vous prenez le 13 sur le 14. C'est ça. Du coup, on peut supprimer aussi. Ok. Le pool 1, non. Tu peux pas... Ah, tu veux skip ça ? Ah, mais faut pas bodypool. Faut pas bodypool. Vous pouvez skip ça, effectivement. Faudra être chaud de pas bodypool. Parce que là, les copains, on va avoir beaucoup, beaucoup de pourcents à la fin. Ok. Donc, hop. En fait, pour moi, il aurait fallu skip ça. Déjà, lui, vous pouvez le skip. Vous faites ça. Ok. Ici. Et ensuite, du coup, ici. Mais là, le problème, c'est qu'on a... Là, là. Ouais, ça donne trop de pourcents, ici. Regardez ça. 107%. Mais là, il y a forcément des trucs qu'on peut... Un vie, hein. Eux, ils sont simples à faire. C'est vrai que là, on peut skip ces nains-là. Mais en fait, t'as envie de les faire. En fait, ces nains-là sont pas un problème. Parce que t'as pas envie de jouer que deux mobs solo, quoi. On peut, hein, si vous voulez. Mais en fait, pour moi, il faudrait un vie quelque chose. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'on peut un vie. Moi, j'ai peur que le vin, ça bodypool, hein. Sans les petites règles du last pack. Ils viennent obligatoirement. Ils sont link. Pour moi, il y a une envie à mettre. Mais je ne sais pas si eux, on peut les envier. Parce qu'eux sont embêtants, pour le coup. Eux, vous avez envie de les skip, hein, si possible. Ouais, c'est vrai que c'était des routes sans envie. Je l'ai dit, en plus. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah là, vous allez faire de l'over. C'est indéniable. Ouais, là, il y aura de l'over pour 100. On va essayer de ne pas les mettre. Mais du coup, ouais, ils ont rajouté trop de pourcents dans le donjon. C'est bon, on est d'accord, ils ont rajouté trop de pourcents dans le donjon. Ceux-là, vous ne pouvez pas skip. Là non plus. Là non plus. Eux, ils sont link, normalement. À moins qu'attendez, ils sont peut-être plus link. Attendez, ils sont peut-être plus link. Si ce n'est pas link, vous faites ça. Ah bah voilà. Bah voilà. Ah ouais, bah on va faire ça. Comme ça. Bah oui, on fait ça. Comme ça. Lui, vous l'amenez sur le boss. Parce que lui, il ne fait rien. Et vous l'amenez sur le boss, vu que le boss n'est pas problématique. Ah, bonne idée ça. Voilà. Et on fait ça. Vous en pensez quoi, le chat ? Ah, c'est bien là, comme ça. Et comme ça. Ici, ici. Alors ici, faites attention. Ici, faites bien attention. Ces mobs, vous pouvez les out of range. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes caster, que vous êtes à plus de 30 mètres, vous ne prendrez pas le debuff. Parce que ces mobs font très très mal avec leur debuff. Donc du coup, vous pouvez vous mettre max range à 25 mètres si vous êtes caster. D'accord ? Ça va bodypool, mais au moins, on a la route 100%. Ouais, ça risque de bodypool, mais c'est pas grave, même si ça a bodypool ici. Je vais mettre une petite note. Attention. Au bodypool. Voilà. Du coup, là, ça fait une bonne route. Et bien entendu, le dernier boss. Le dernier boss. BL aussi, hein. Qui va être vraiment dur. BL. Mandatory. Ok. Ah, j'aime bien comme ça. Pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc. Let's go. Public. Et jamais. Hop. Mon elf, je te les envoie. Tu me diras si elles marchent bien. Si tu peux faire une petite vérif. Maintenant, Neltarus. Alors, pareil. Neltarus. Pouf. Pouf. Et New Root. Donc, Ognon. Saison 2. Hop et hop. Alors, Neltarus, c'est un peu open bar aussi. C'est un peu vous qui choisirez quel pack vous voulez, etc. Moi, je vous conseille déjà, dès le début, c'est gauche. Eux deux, vous les amenez sur ceux-là. Les chasseurs ne font rien de spéciaux. D'accord ? Par contre, les wardens, vous les amenez. Ok ? Ensuite, ici, vous faites attention avec la patrouille. Elle sera forcément là, mais vous prenez ça. Attention à ça, ça fait mal. D'accord ? Il faudra soit prendre deux, soit un et un. C'est vous qui voyez. Le mieux, c'est qu'une fois que des mobs sont morts, c'est de toujours chain. En gros, vous chainez sur le pack 2. Et ensuite, pareil. Et une fois que le 2 commence à être mort, vous chainez sur le 3. D'accord ? Ça, vous comprendrez bien la légende. Est-ce que vous pensez que c'est compréhensible comme légende ? Quand je mets ça, ça veut dire, une fois que ça commence à mourir, vous amenez-tu ? Là, une fois que ça commence à mourir, vous amenez-tu ? Voyez ? Je ne sais pas si c'est compréhensible, j'espère en tout cas. Mais voilà. 4. Ici et ici. Simple. Et là, le boss. Alors, pour moi, c'est BL aussi. BL boss. Ce boss, c'est un gear check. D'accord ? Donc, il faudra bien faire attention. Ici, vous pourrez sauter. Ok ? Et quand vous sautez, vous repassez ici. Ok ? Là, quand vous serez de l'autre côté, vous allez pouvoir prendre ça, ça, ça et ça. Rien de bien compliqué. C'est même assez tranquille, pour être tout à fait franc. Avec eux et eux. Ok ? Là, vous allez avoir le mini-boss qui n'est pas marqué. Ah, il est ici. Ok. Overseer l'art. Et du coup, vous pouvez, une fois que ça commence à tomber, chain. D'accord ? Attention cependant. Attention. Mini-boss 7. Regardez où il se trouve. Parce que là, c'est ce mini-boss. D'accord ? Lui, il faut impérativement y faire attention. Donc, vous tuez ça. Une fois que ça commence à mourir, je vais enlever la flèche parce que du coup, voilà. Là, mais du coup, vous avez le 7. Ok ? Ensuite, 8 et 8. Ok ? Une fois que ça s'est fait, vous pourrez aller ici. Et alors ? Là, c'est pareil. Pour moi, c'est du petit chain avec 9. Et ensuite, ici et ici. Ok ? Avec boss ici. Ici, on fait toujours attention. Eux, ils font un cliff devant, un frontal. Et ils vont essayer de régénérer leurs potes. D'accord ? Donc, on fait très attention avec le frontal. Ici, il y aura des chaînes à utiliser. Vous pouvez prendre les chaînes et one-shot les mobs avec les chaînes. Enfin, pas les one-shots, mais leur afficher 50%. Attention cependant, ça vous explose la tronche aussi. Ça veut dire que vous allez aussi vous faire péter la tête. D'accord ? Donc, voilà. Il faudra quand même mettre des gros CD et bien faire attention à votre survie. Ok ? Vraiment, ça sera très très important. Ici, le boss. Le boss, pareil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai un petit peu expliqué. Ici, vous allez prendre là, là, ici et ici. Vous pouvez aller ici et tout pack. D'accord ? Vous venez ici, vous packez tout. Hop ! Et c'est tranquille. Ok ? Ici, hop, hop, et vous allez prendre le pack du haut. D'accord ? C'est-à-dire, hop, alors les premiers escaliers. Alors, attendez. Ici. Avec lui. D'accord ? Donc, vous montez et vous faites attention sous vos pieds. Ok ? Voilà. Ça aggro pas sous le 12 ? Alors, est-ce que ça aggro sous le 12 ? Euh... Non ! Non, non. Eux, ils sont derrière le truc, donc il faut bien coller à gauche. Ça n'aggro pas. Ok. Ici, il faudra absolument faire attention avec Iron Torch. Iron Torch, d'accord ? Bien kick son spell. Ok ? Lui, c'est impératif qu'il soit bien kick. Donc, faites très attention. Et surtout, eux. Alors, ici, vous avez Iron Torch qui faudra kick, mais surtout les Bonesplitters. D'accord ? C'est la première fois que vous allez les voir. Il faut que vous les stuniez. Les Bumpier. D'accord ? Il faut absolument réussir. D'accord ? Voilà. À les cesser. Je ne sais pas comment expliquer, mais il faut réussir à les gérer. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, ils vont essayer de cast une dague pour Bump, Stun pour l'empêcher. D'accord ? Donc, eux, vous les prendrez tout seuls parce que ce pack-là va faire mal. Ici, vous avez deux choix. Soit vous tapez le mini-boss. D'accord ? Soit vous dodgez. Là, on part du principe que vous allez le faire. D'accord ? Ce mini-boss, il ne fait rien de spécial. Faites attention juste sous vos pieds. Ok ? Ici, gauche, gauche et ça. Et attention avec les deux Iron Torch. Donc, on les kiffe bien. Et le Black Smith. Ok ? Donc, pareil, on fait attention. Ok ? Ici, on prend ça, ça, ça. Ensuite, alors, ce pack-là, vous n'avez pas du tout envie de vous le faire. D'accord ? Je vous le dis tout de suite. Celui-là, il est terrible. Vous n'avez absolument pas envie. Le problème, c'est qu'on va mettre une astérisque dessus parce que ce pack est trop dur. Big CD off et def. Mais, je le mets car risque énorme de body pull pendant le boss sinon. Donc, en grosse clé, vous ne le ferez jamais. Pour être tout à fait franc. Mais juste, s'il vous plaît, ayez tous vos CD pour tuer la Monstruosity. En fait, la Monstruosity, c'est très simple. C'est un dégât croissant. Ça va faire des itérations. Et plus il reste longtemps, plus le heal tiendra plus au bout d'un moment. D'accord ? Ça fait des gros dégâts, gros heal, gros dégâts, enfin la totale. Donc, il faut faire gaffe. D'accord ? Ici, puis ensuite, boss. D'accord ? Voilà. Et vous repartez. Ok ? Ici, en repartant, vous avez soit le choix de finir ici, parce que ici, vous verrez que vous n'aurez pas les pourcents. Soit, voilà. C'est vous qui voyez, mais moi, pour moi, on repart ici. Hop. On fait cela. Et on descend. D'accord ? Et let's go. Une fois que vous êtes ici, vous descendez. Paf. Vous arriverez ici. Vous allez là. Et c'est parti. Donc là, vous faites ce pack-là. Faites attention avec l'oiseau quand il va vous bouger. Et surtout, les wardens. Les wardens, ils font des frontales. Surtout pas dans le frontal, comme sur le premier pull. Ok ? Ensuite, ces deux-là, avec ceux-là, si c'est D. D'accord ? Le lavamancer, il va avoir un shield sur lui. Tant que le shield n'est pas détruit, on ne peut pas kick. Et tant qu'il casse, il va invoquer des petits élèves. Donc, on fait vraiment, vraiment attention. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est... Vous faites attention. Une fois que le premier lavamancer, il a fait son truc, vous envoyez sur le deuxième pack. D'accord ? Et ensuite, vous chainez là-dessus. D'accord ? Vous aurez 90... 98, pardon. Et normalement, vous pourrez prendre soit un warden ici, soit le lavamancer. Moi, je vous conseille, vous prenez le warden qui est ici. Pouf, pardon. Quand vous prenez le pack rouge. Juste avec ça. Et vous avez les 100%. D'accord ? Merci mon ninja, Sass. Merci énormément. Vous aurez les 100% en ayant joué tranquille. D'accord ? C'est-à-dire en n'ayant pas risqué grand-chose, en n'ayant pas fait de bodypool, des trucs un peu du futur. Après, si vous le désirez, si vous voulez être un peu plus pépère, vous enlevez lui. Attendez, je vais vous mettre le bleu. Vous enlevez lui, d'accord ? Si vous voulez être un peu plus tranquille. Et ce que vous faites, c'est que sur ce pack-là, vous prendrez l'oiseau. D'accord ? C'est-à-dire que sur le pack 9, vous pouvez prendre ça. D'accord ? Ah, ça finit même pas les pourcents. Donc, non. En fait, le warden sera, je pense, la bonne réponse. Clairement. Je regarde, mais... Non, c'est clairement le warden. Je trouve que c'est un bon point. Juste là. Alors, si tu ne prends pas les 4% devant la forge, c'est une bonne question. Donc, si je ne prends pas ce pack-là, d'accord ? En grosse clé, vous éviterez de prendre ce gros pack. Il y a 5%, un tout petit peu moins que 5%. Et en fait, vous les ferez ici, les pourcents. D'accord ? Vous pourrez reprendre un pack ici. Regardez. 2,86, 1,90. Eux, ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pourcents. Parce qu'ils sont plus durs. Et donc, du coup, vous pourrez faire ça. Ou sinon, vous pourrez même prendre ce pack-là. Vous voyez ? C'est un peu à vous de choisir. Mais je ne vous le conseille pas. D'accord ? Je ne vous conseille vraiment pas. Je ne vous conseille vraiment pas, ici, là, de ne pas le faire cette semaine. Parce qu'il y a de fortes chances que ça bodypoule. Vraiment. Et ça serait terrible. Wipe à cause d'un bodypoule, ça serait assez terrible. Objectivement. Donc, voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, perso, cette route-là, je la trouve plutôt bien. En plus, elle est assez safe, je vais dire. Et vous serez plus tranquille. D'accord ? Donc, voilà. Je vais l'exporter. Paf, paf. Pass bin. Expire jamais. Et let's go. Donc là, on a passé en revue. D'accord ? Les donjons. Les donjons de Dragonfly. D'accord ? All of Intrusion. Black Hyden. Uldaman et Neltarius. Maintenant, on va parler des nouveaux. D'accord ? Donc, repères de Neltarion. Alors, j'ai mes anciennes runs. Alors, ça, c'est des runs First World. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est mes runs que j'avais First World à l'époque. C'est-à-dire que là, je pense que Port Liberté, vous avez mes runs aussi de l'époque. C'est-à-dire que là, ouais, il y a tous mes presets de First World et tout. À l'époque, on n'avait pas les couleurs. Donc, du coup, ça faisait ça, les poules. Mais du coup, là, par exemple, j'ai fait la meilleure clé timée tous les temps à Freehold à l'époque de BFA. Donc, c'était quand je pushais beaucoup. Donc, du coup, j'ai tous mes presets et tout, je crois. Très fan putrid, je dois avoir aussi mes presets, c'est ça ? Wouah ! Wouah ! J'ai tous mes presets, etc., de Push First World, ça. Ça, c'est que du... Ça, c'est que du preset avec Reeping et tout, hein. Regardez. Ça, c'est très marrant quand même de revoir ça. Bon, du coup, on va parler déjà de repères de Neltarion. Donc, on va vous refaire des new presets, hein. Ono Viewer, parce que c'est pareil, il y a des mobs qui ont changé. OK ? Donc, ça ne sert à rien que je vous montre des presets si au final, les mobs ont changé quand même. Alors, Neltarion, c'est beaucoup de kiting. Vous allez le voir, c'est important, mais c'est du kite. Donc, on va prendre premier pool, paf ! Un crocolisque, deux crocolisques. Alors, ici, je vous conseille ça. N'allez pas plus loin, d'accord ? N'allez pas plus loin, sinon vous êtes dead, d'accord ? Si vous voulez, vous pouvez faire le big pool au début. Vous pouvez. En prenant ça aussi. Mais alors, ça, c'est BL et tout, d'accord ? Moi, je vous conseille de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire ça. Et ça, faites attention avec les villes éclats. Ils vont faire des frontaux devant eux, donc pas orientés sur tout le monde. Et on peut les stopper, ok ? Une fois que ça c'est fait, vous faites cela, ok ? Là, je vous conseille, attention au frontal. D'accord ? Ici, boss, Antira, BL boss. D'accord ? Clairement. Ensuite, vous prenez votre tonneau. Ici, je vous conseille de faire ça, ça, en empêchant qu'il tape sur le baril. Attention. Il faut absolument que ce mom ne tape pas sur le baril. Je vous fais confiance, ok ? Vous faites ce pack-là, tranquillement. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de faire ça, ça et ça. Mais alors, attention avec les pires puissances, d'accord ? Les pires, les cibleurs, ils vont vous maravre la tête, donc on fait gaffe. Et surtout, on l'empêche de taper sur le mur. D'accord ? Donc, faites attention. Le pack 3 peut être facilement skippable. Ouais, mais tu n'as pas envie, justement. Noka, tu n'as pas envie parce qu'on va essayer de skipper d'autres trucs. Justement, justement. Ici, vous faites les deux. Attention, le frontal avec le vil éclat. D'accord ? On passe bien là. Et voilà. En montant, je vous conseille de faire ça et la patrouille. Ok ? Une fois que ça et la patrouille a commencé à mourir, vous pouvez chain sur lui. D'accord ? Hop. Ensuite, vous ferez ça et ça. Faites attention sous les géodes. D'accord ? On fait toujours attention avec la géode. Ok ? Et on fait lui. D'accord ? Vous êtes déjà à 74%. Ce qui est déjà beaucoup. Donc, voilà. Et pareil, BL boss. Ok ? On fait attention ici, sur les récaps mob. Les pierreliers vont random bolt les gens. Donc, ça fait très, très mal. Donc, il faut absolument les focus. Ok ? C'est très, très important. Ok ? Donc, voilà. Ensuite, ici, on ne pull pas. On passe à gauche. Et on fait bien attention de bien passer à gauche. Ensuite, on fait ça et ça. Ah ouais, non. Attendez, je regarde juste un truc là. Alors, attendez. Il faut que je retourne là-bas. Parce qu'en fait, clairement, je ne vais pas vous faire ça. Donc là, vous passerez bien là. D'accord ? Vous passerez bien à gauche. Ça ne body pull pas ces mobs-là. D'accord ? Vous passerez bien à gauche. En prenant ça. Là, vous allez avoir peut-être quelques petits mobs. Mais vous ne poulez surtout pas ça. D'accord ? Vous ne poulez surtout pas ce pourcentage-là. Vous n'allez pas en avoir besoin. Vous passez à gauche. Vous tuez bien. Et ensuite, vous passez par l'eau. Et vous faites ces trois mobs. D'accord ? Je vais supprimer celui-là. Ok. Ensuite, le boss. Et on continue. Le poule vert. D'accord ? Et ensuite, vous ferez celui-là. Faites attention avec le poule vert. On clique bien la géode. Et on fait attention. Ok ? On fait bien, bien attention. A l'époque, en push, en first round, on allait prendre ses croquots parce qu'on allait skip beaucoup de choses. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir vous faire des skips. D'accord ? Donc, il faudra bien, bien, bien faire attention. Donc, voilà. Ensuite, ici, le boss. Paf ! Ce boss-là, pareil, on joue bien. On fait bien attention. Ici, je vous conseille de faire ça et ça. Ok ? Donc, faites attention avec le scorpion. Et faites attention, ici, avec les pierres angoisses. Mais surtout, lui. Le scorpion, pas devant. Et surtout, les îles, il va falloir bien bourrer. D'accord ? Et ensuite, ça. Ensuite, ça. Ah ! Ouais, voilà. Je pense que je vais vous faire faire ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'en fait... Alors, j'explique. En grosse clé, vous ne pullerez pas ce mob-là. Parce qu'en fait, vous pouvez pull le boss. En même temps que vous pullez ça, en fait, ces mobs sont 5 avec le boss. C'est-à-dire que quand tu pull le boss, les scorpions sont liés. Sauf que, si tu utilises un prendre la mort, un vaniche ou quoi, tu peux ne pas les faire. En grosse clé, en push, vous ne les ferez pas. Jamais. Ces mobs-là sont trop durs. ont trop mal et donnent trop peu de pourcents. D'accord ? Mais par contre, là, vu que c'est en pick-up et tout, vous allez les faire. D'accord ? Donc, vous serez comme ça au niveau de la route. Encore une fois, encore une fois, ici, faites bien attention par contre d'avoir suffisamment de petites bestioles. Vous en aurez forcément. D'accord ? Je vous le dis très clairement. Il y a de fortes chances que vous en ayez forcément. Mais quand même, faites attention. D'accord ? Avec les crocolisques, etc. Petite astuce, même ici, je peux même, parce que je sais que ça sera le cas, je vais même vous enlever celle-ci parce que vous allez pouler ça, ça et ça. Donc, voilà. Juste, assurez-vous, vous savez quoi ? Je vais quand même le laisser. Mais assurez-vous d'en avoir au moins, il en faut au moins deux petites. Vous aurez forcément plus. Normalement, de mémoire, c'était quatre qui étaient toujours sur le chemin. Donc, normalement, vous n'aurez pas besoin. D'accord ? Mais je préfère que vous ayez un trop qu'un pas assez. D'accord ? Et du coup, vous allez avoir une route plutôt bonne. D'accord ? Encore une fois, vous pouvez aussi ne pas prendre ce mob-là. Si vous voulez. Pardon. Mais là, ça sera assez worse. Comme ça. Excusez-moi pour ma gorge. Du coup, là, faites très attention sur ces mobs-là. Et bien entendu, à la fin, ici. Sachez qu'en fortifié, ces mobs-là seront plus durs que le boss. Ok ? Et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment jouer la survie. C'est-à-dire que... C'est vraiment... Ouais. Faut faire gaffe. Ici. D'accord ? Ici, vous pouvez skip les âmes, mais c'est très dur à faire et donc je ne conseille pas de le faire. Ok ? Donc, voilà. Ce donjon-là, ce n'est pas le plus dur. Par contre, n'hésitez pas à kite. Ce donjon, c'est un donjon où il y avait beaucoup de kiting à l'époque. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de kite. Vraiment. N'ayez pas peur. Ok ? Hop. Et... Ici. Parfait. Hop. Maintenant, le port-liberté. Alors, port-liberté, c'est pareil. C'est open bar. C'est vous qui voyez un... Oh non. Oh non. Je ne sais même plus dire mon pseudo. Oh non, saison 2. Donc, c'est vous qui verrez un peu la route que vous voulez faire. Mais port-liberté, c'est un peu open bar. Je vous montre un peu les pourcents que moi, que j'aime bien faire. Cependant, il y a une nouveauté sur les pourcents, donc ça va être un petit peu plus galère. Alors, ici et ici. D'accord ? Vous faites ces petits pourcents-là. Voilà. Et si vous passez à droite, vous faites ici. Ensuite, vous ferez ce pack-là. Ensuite, le boss. Là, c'est très rapide parce que, n'hésitez pas encore une fois, il y a la vidéo sur YouTube. Donc, c'est à vous de voir si vous pouvez aller la voir. Les mobs ne font pas grand-chose. Donc, pour le coup, celle-ci, ça ne va pas être la plus compliquée de toutes. Ok ? Ensuite, vous descendez. Pardon. Vous passez ici. Vous prenez lui. D'accord ? Solo. Massacreur des lames mineures. Et vous l'amenez ici. Paf. 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 Et paf. Et en plus de ça, vous allez vous retrouver avec le petit patrouilleur. Hop. Attendez. Je vais vous enlever ça. Je vais vous enlever carrément ça. Et vous prendrez ça. Ça. Et ça. D'accord ? BL au boss, c'est à vous de voir. Souvent, en tyrannique, tu peux BL boss parce qu'il peut être compliqué. Après, en fortifié, tu peux BL ici. Donc, ici. D'accord ? Vous pouvez prendre les bananes à l'ande. Eux, ils ne sont pas très compliqués à gérer. D'accord ? Donc, on fait attention. Ok ? Ici, quand vous descendrez, vous faites ça avec lui et lui. On fait bien attention de bien faire le kick sur le sautaillon. D'accord ? Et on ne saute pas parce que le mousse de sous-taillon vous empêche. D'accord ? Si vous jumpez, vous êtes stun. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Ce pouls-là est peut-être un peu trop dur. Je vais juste mettre ça pour le moment et je vais mettre ça pour comprendre pour comprendre vous pouvez chain avec lui et lui. D'accord ? Donc, voilà. Ensuite, le 8, assez tranquille. Hop, hop, et hop. Non. Hop, et hop. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le 9 en même temps. Souvent ici, il faut les gros CD. D'accord ? Gros CD. Donc, soit vous faites le 9, d'accord ? Donc, les gros CD. Ensuite, vous récupérez ça et ça tranquillement et ensuite, vous ferez le boss. D'accord ? Donc, vous l'avez compris, gros CD, ça et ça et ensuite, tranquillement, le boss. Ok ? Une fois que ça c'est fait, vous avez deux possibilités. Soit le côté gauche avec beaucoup de casters. C'est très dur. Objectivement, si vous n'avez pas l'habitude, moi je trouve que le côté gauche, pardon, excusez-moi, est très dur. Donc, je vous conseille vraiment soit le côté gauche mais faites vraiment, vraiment attention. Ok ? Soit le côté droit. Moi, je vous dis ce que je préfère, c'est côté gauche, vous passez ici, vous ne faites pas ce pull-là et vous ferez ça et ça mais sans pull-ça. Sauf que voilà. Et encore une fois, il va falloir partir du principe que là après, vous ne pullez pas ici. Donc, je trouve que ça fait beaucoup de possibilités que ça pull. Donc, je vous dirai ça et ça. Une fois que ça c'est mort, vous allez faire ça. Vous tuez bien les casters. Tuez les casters et chain. Et ensuite, vous pouvez chain là-dessus. Hop ! Et une fois ça, vous pouvez faire ça et ça. D'accord ? Donc ça, là, vous êtes tranquille. Ok ? Là, vous êtes vraiment tranquille et comme ça, ça vous permet de revoir le passage. D'accord ? Là, ça vous permet de revoir le passage pour passer ici. Si vous préférez aller à gauche, vous pouvez. Prenez ici, ici. Par contre, ici, il faudra skip. Donc, il faudra jump. Ok ? Donc ça, c'est un peu à vous de voir comment vous le sentez. Le gros n'est pas obligatoirement... Enfin, vous n'avez pas forcément besoin de le prendre. D'accord ? Donc voilà. Ici, le tortellant, il donne 4%. Et surtout, les petits. Là, 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 là. Vous ne poulez pas le gros. Vous poulez que les petits. Ok ? Les petits, c'est suffisant. Ok ? Parce que vous allez le voir, vous êtes obligés de faire la fin maintenant. Vous allez comprendre. Et ici. Le mieux, c'est que ici, je remets une note. Pendant le pool 14, descendre les mobs en bas car le heal ou tank lance l'event du minot. mini-boss. Cliquez sur le caution. Voilà. Donc, pendant ce pool-là, il ne faut pas hésiter à descendre pour aller cliquer sur le... sur Monsieur Port. Quand... Monsieur Port. Ok ? Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, boss, on retourne ici. Tout est libre. Ici, donc vous pouvez repasser tranquillement. Vous voyez là où vous devez faire le contour, etc. Ici, vous allez prendre ça et ça. D'accord ? Donc, ça et ça. Le problème étant que ici, vous voulez skip. Ça, vous ne voulez pas le jouer. Et surtout, ça c'est un problème. C'est que eux maintenant, d'accord ? Eux, et bien tout simplement, ils sont obligés d'être pool quand vous pool et boss. Donc, et bien donc, je pense que... J'ai combien d'over% là ? 2,25 ? Ils n'étaient pas liés maintenant. Ouais, maintenant ils sont liés. Ce pack là est lié maintenant au boss. Le pack 7, c'est en fonction de l'event. Il n'y a plus d'event. Il n'y a plus d'event, Toto. C'est fini. Il n'y a plus d'event. Donc là, le problème, c'est qu'ils nous ont mis le pack le plus dur du donjon. Celui-là. En gros, celui-ci, vous avez l'officier des lamineurs qui va mettre le debuff. Le tempête des lamineurs qu'il faut kick. Il faudra kick les petits mobs du 15. Les petits mobs du 15. Ouais, effectivement. Après, c'est des free pour cent quand même. Après, eux, c'est quand même des free pour cent. Vous avez envie de les avoir. En fait, c'est eux que j'aimerais bien enlever. Sur 6. En fait, j'en enlèverais bien un. Lui, je l'enlèverais bien. Déjà. Et c'est lui surtout quoi qui est problématique. C'est pareil, tu peux le pull melt. Oui, mais encore une fois. Là, le but, c'est que la vidéo, ça soit pour les gens aussi qui, pas pour les gros tryharders, tu vois, ProGod. Là, c'est aussi pour les gens qui veulent faire leur clé tranquille. Je ne vais pas leur demander de mettre un vaniche et tout, ce qui est très compliqué. Mais là, 101, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Juste, on enlève un petit mob ici et puis voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je ne vois pas où est-ce que je peux sinon vous enlever des choses. Parce que celui-là, si je ne vous fais pas jouer, ça va forcément pull. Lui, il va pull. Lui, il va forcément pull aussi. Après, il y a le gros qu'on peut enlever aussi. Bon, on va rester comme ça pour le moment. Alors, sachez que ici, vous passerez et là, vous skipperez celui-là. Celui-là, vous ne voulez pas le jouer. D'accord ? Les 4 petits en 15. Oui, mais ils sont tellement frits que voilà. Oui, tu as raison. Je peux enlever ces 4 petits. Je vais peut-être même les enlever comme ça. Ça évitera de pull le gros. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur que ça pull le gros. Vous avez raison. Du coup, lui, maintenant, il est lié avec le boss. Alors, on n'a clairement pas envie de jouer des mobs ici, mais le pull 18 est lié au boss maintenant. Mais on peut vanicher ou feindre la mort. je pense que ça, c'est la route la plus facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne route. Je pense que là, c'est une bonne route. Encore une fois, il y aura d'autres possibilités, mais je pense que c'est bien pour des gens casus ou plus tranquilles. Je pense que vous serez plus tranquilles. à savoir ici, du coup, les lamineurs, c'est ceux qui font le frontal. Donc attention, on ne prend surtout pas le frontal. Ça fait très mal. L'officier, il va vous mettre un debuff sur le tank qui réduit de 85% les heals que reçoit le tank. Donc pareil, on fait très attention. Et le tempête, il faut bien le kick. D'accord ? Par contre, sachez qu'ici, il y a un mob qui est votre meilleur pote qui s'appelle le ravageur qui va mettre un dot qui va augmenter les dégâts que ses alliés mettent mais qui va en contrepartie leur infliger des points de vie. Donc vous ne kickez pas parce que oui, les mobs vous feront plus mal mais en contrepartie, ils vont subir des dégâts aussi. Donc on ne kick pas, surtout. D'accord ? Ça, ça sera impératif de ne pas le kick. Ok ? Et vous pourrez finir par ce boss. Ce boss, attention, dès qu'il arrive à 30%, il fait très mal mais à côté de ça, il prend 100% de dégâts subis. Donc la dernière phase est souvent plus rapide. Voilà. Export. Hop. Hop, hop et hop. Nickel. Ok. Au port Liberté. Il n'y a plus d'event. Il n'y a plus d'event, Kerry. Il n'y a plus du tout l'event, c'est fini. Tréfonds putride maintenant. Alors Tréfonds, c'est pareil, il y a plusieurs possibilités et surtout Tréfonds, il y a des invipotes. Le problème, c'est que les invipotes sont souvent naires de guerre saison 2. Le problème, c'est que les invipotes étaient vraiment très importantes à l'époque ou le rogue et voilà. Donc c'est un peu compliqué de compiter avec comme on dit mais je vais essayer de vous montrer une route assez simple qui vous permet d'avoir vos pourcents et ici surtout le plus important c'est du chain pool. Alors ici, vous allez voir, vous avez les chains mais comme jamais. Vous allez faire du chain, du chain, du chain, du chain. Surtout que Tréfonds est un donjon où si vous n'avez pas les pourcents, vous ne pourrez pas descendre. Donc comme ça, c'est réglé. Vous ne pourrez pas descendre. Donc c'est parti. Donc, si vous voulez jouer la strat skip, ce qui sera le mieux parce que je pense que vous allez devoir skip clairement, vous prenez ça au début avec ça. D'accord ? Vous ne poulez pas cette matronne. Une fois que vous avez pris ça, vous prenez ça. Attention les petits tics quand ils explosent, ils vous arrachent la babouche. D'accord ? Ensuite, vous prenez ici. D'accord ? Vous ne poulez pas ici. Le mob, vous n'êtes pas obligé de la poule. Vous pouvez lui mettre un sap ou quoi que ce soit. Voilà. Vous pouvez ici. D'accord ? Ici, faites attention. La matronne, elle fait un gros frontal devant elle. Et surtout, on fait bien attention sur tous les kicks sur le prêtresse de sang. Elle fait des bolts, donc on peut la kick. Mais surtout, il faut faire très attention. Elle va essayer de mettre une impôt sur un allié où elle rend immune un de ses alliés. Donc, si vous n'avez pas de dispel, pendant 20 secondes, il est invincible. 25 secondes, il est invincible. Donc voilà. Ici, vous faites le boss. Sur le boss, on fait bien attention, c'est que de la survie. Ici, vous pourrez prendre lui avec les trois. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est le vert fétide, il ne fait rien à part faire un souffle devant lui. Quand il fait le souffle, on le stun, on le bump. Voilà. Vous êtes tranquille. Ok ? Et surtout, vous pouvez prendre lui avec lui. Soit ça, soit ça. A savoir, ici, les pourritures, elles ne font rien. Des flaques vertes sous leurs pieds. Très simple. Par contre, les flagellants, c'est les mobs qu'il va falloir kick. Ces mobs-là, il va falloir impérativement les kick. Sinon, vous allez être sommeil pendant 25 secondes. C'est une maladie où il va falloir qu'on vous foulile. D'accord ? Donc là, je ne vais pas le mettre, mais en gros, l'idée, à partir de maintenant, c'est parti. C'est ça et ça. C'est-à-dire, c'est du chain pull à tir vers la rigounette. Ça, ça, d'accord ? En gros, dans l'idée, hop, hop et hop. Donc, en gros, lui, on veut même le mettre vert et voilà. En gros, c'est du chain pull. Ça, une fois que lui, on gère bien le souffle, eux, ils ne font rien. Juste, on met bien les kicks et les scies. D'accord ? Bien kick les flagellants et surtout, focus les grouillantes. toute la zone après. Chain pull. OK. Ici, premier pull, vous pourrez faire ça, 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 ça et ça. Jamais deux grouillantes à la fois. On focus la première grouillante. Une fois que la première est morte, on prend celle d'après. D'accord ? Je pense que ça, ça sera compréhensible. D'accord ? focus grouillante, jamais deux à la fois. Et focus pour chain. Ensuite. Une fois que ça, c'est fait, ça, ça, ça et ça. On fait attention avec le verre fétide. D'accord ? Pareil, on le contrôle. D'accord ? focus une fois que la grouillante est morte. D'accord ? Ça, ça, ça et ça. Jamais avoir trois verres fétides à la fois par contre. Ça peut être compliqué, trois verres fétides. Donc, on fait bien attention aussi. OK ? Ça et ça. Ensuite, le boss. BL sur ce boss. D'accord ? BL. BL. Boss. BL. Boss. Celui-là, on y fait tous attention. D'accord ? Donc là, vous avez chain pull, chain pull, chain pull. Ici, trois et un. Lui, vous pouvez l'amener, juste un kick sur le nécrorateur et ensuite des kicks sur l'horreur. D'accord ? Rien de bien compliqué. Ici, vous prendrez ce côté-là et ensuite, eux. Alors, le nécrorateur, on kick bien. OK ? Et surtout, les profanateurs, ils ont trois spells. Un totem sur leurs pieds. Ça, c'est très simple. On part. Un canalisé qui va réduire les dégâts que vous faites et augmenter les dégâts que vous subissez. Ça, il faut le kick. Mais surtout, une death bolt, elle va faire une salve d'ombre sur tout le monde. Si vous ne kiquez pas, vous êtes tous one shot. Donc, kiquez-le. S'il vous plaît. OK ? Ça, c'est ultra, ultra important. OK ? Donc, voilà. Ici, en 16, vous allez descendre, vous allez prendre le corruptor avec cette tentacule. Lui et la tentacule. Ne me poulez pas, s'il vous plaît, le profanateur. On fait ultra attention. Pas de body pull, please. Jouez safe, ici. Jouez vraiment, vraiment safe. D'accord ? Ah, le boss en 16, c'est vrai. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Pas de body pull. Ensuite, ça, OK ? Avec un corruptor là, un deuxième si vous gérez. Ouais, mais ça, c'est un peu dur. Alors, je vais vous faire prendre que celui-là, pour le moment. Ouais, double corruptor, c'est chaud. Les corateurs, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est chaud, quoi. Est-ce que je ne peux pas vous faire faire plus simple ? En fait, ce donjon, c'est que du chain body pull. En fait, c'est que du chain pull, en fait. Vous savez quoi ? Je vais vous mettre la matrone au début. Je crois que je vais vous mettre une matrone au début, parce que... Ouais, je vais vous mettre la matrone au début. En fait, là, je me dis, vous n'allez pas céder là-dessus, que là, s'il y a la matrone, vous allez quand même céder, et etc. D'accord ? Non, mais on ne prenait pas les corrupteurs en 17, non ? Celui-là ? Ah si, tu prenais triple pull. A l'époque, quand on faisait du first world, en fait, tu prenais corruptor, 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 sur ce pack-là. En fait, tu ne prenais pas l'aurore, tu passais ici, tu prenais corruptor, 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 et tu packais tout. Si, je pense sur mon YouTube, tu as encore les first world où on faisait ça. Mais en gros, là, ça vous permet même d'enlever ça, comme ça. Vous faites le corruptor solo. Non, vous pouvez faire ça. Ça, ensuite, violer là, et on fait très attention avec le corruptor. D'accord ? Faites très très attention à ça. Et ensuite, vous prendrez, hop, ici, vous pouvez esquiver, ici, vous pouvez esquiver, vous prenez ces deux là, et du coup, ouais, ils banquent les 33, 0,33. Qu'est-ce que je peux vous faire prendre qui est facile ? Donc, attendez, ici, 1, 1, 1, 1. Donc, ici, faites attention de ne pas bodypool. D'accord ? Ici, vous faites bien attention de ne pas bodypool. Une grouillante sur le pack 13. Non, non, surtout pas. Les grouillantes, tu ne veux surtout pas en avoir. Il faut les éviter au maximum les grouillantes. Sinon, à la place de ça, tu prends le nécrorateur. C'est ce qu'on faisait à l'époque, je crois. Si je regarde là, 17, et que je fais ça, ah non, il n'y a quand même pas les pourcents. Parce qu'en fait, finalement, tu es obligé de te taper 1% dans tous les cas. Donc, soit tu fais ça, une tête. Ouais, on peut faire une tête. On peut faire une tête. Après, les deux corrupteurs à la fois, quand les gens n'ont pas l'habitude, c'est dur quand même. Ouais, je pense que ça va être ça. Deux corrupteurs et celle-ci. Et là, je vais mettre, par contre, je vais mettre une note. Attention. survie sup à all. Ok. Ouais, vous avez raison. Juste ça. Tu auras toujours un mec qui va aggro une tête à la fin. Ouais, t'as raison, mon grand gars. Surtout que, dans tous les cas, il va forcément y avoir du bodypool. Mais surtout, dans tous les cas, ce donjon, je crois que tu ne pouvais pas. De mémoire, je ne crois pas que tu peux avoir 100%. Attendez, je vais exporter. Bon, là, la route est bien. Faites juste bien attention avec les corrupteurs. Par contre, il faudra faire très attention avec les corrupteurs et surtout, les grouillants. Les grouillants, les grouillants, les grouillants, les grouillants. Mais je crois que de mémoire, attends, je vais regarder les runs qu'on faisait en first world. Je crois que tu ne peux pas avoir les 100. Enfin, à l'époque, je crois que, alors tu as peut-être les 100%, mais Unleash, ce n'est pas le problème d'avoir les 100%. C'est, est-ce que tes 100% sont optis ? Et c'est ça, la vraie question. C'est-à-dire qu'il est possible que tes 100% ne soient pas optis. Le pack du mid au début. Celui-là, parce qu'il est trop dur en viewer, enfin, il est trop dur en pick-up, Nero. Ce pack-là, ça veut dire que si tu prends ce pack-là, tu pars du principe que tu dois gérer des kicks, les traps, sur la matrone qui va te bloquer dans les traps. Donc, il faut que tu stun, mais que tu stun des mobs qui ont 0.75 secondes de cast. Beaucoup trop dur, je trouve. parce qu'il va y avoir des bas de combo avec la matrone, c'est sûr, des bas de combo avec le souffle et surtout que tu skippes rien là. C'est-à-dire que dans la run que je viens de te montrer, on skippe que dalle. C'est-à-dire que là, tu prends... En fait, si tu n'invies pas, tu es obligé, en tous les cas, de te taper un mobs seul là ou là. Donc, tu as une perte de temps. Si tu contournes par là, oui, à l'époque, on prenait tout, plus belle, c'était la fin. Oui, mais sauf qu'encore une fois, à l'époque, tu avais beaucoup moins de trucs, je trouvais, à gérer et surtout que à l'époque, c'était des compos full, tu vois. Plus middle. Imo, tu sais, c'est le truc qui se plage frontal. Ouais, mais non, parce qu'en fait, maintenant, il recaste beaucoup plus qu'avant. Je ne comprends pas comment on skippe les quatre premiers sans ordre de misement. Alors, attendez, je vais revérifier pour être sûr, mais Onolive, très fond. Donc, pareil, ici, vous avez la vidéo, du coup, je vais regarder, mais normalement, tu peux les skipper. Oui, en moins, t'es une cage et basta. Oui, mais encore une fois, là, on parle de 100 compos dépendants. Tu peux juste cage le vert, mais 100 compos dépendants. Alors, attendez, non, mais tu peux skipper largement. Tu n'es pas du tout obligé de dépouler. Regarde, là, si tu passes à droite, tu ne poules jamais. Lui, il ne poule pas. Eux, il ne poule jamais. Là, si tu passes à droite, regardez, il est là, tu passes là. Il ne poule jamais. Encore une fois, en grosse clé, souvent, vous preniez tout. BL, sauf qu'encore une fois, là, le but, c'est que ce soit aussi pour les gens qui font de la 10 et de la 15. D'accord ? Donc, de la 10, 15, 20. D'accord ? On fera une vidéo exprès pour les top world qui veulent faire de la... Là, c'est pour que les 2, 3 premières semaines, vous ayez des runs assez optis et faciles à gérer. Si je commence à vous faire gérer les traps, regardez, là, si vous prenez la matron, vous partez du principe qu'il y a les bolts qui font très très mal. En plus, il y a les enfilés qui vous snaire sur place plus la grosse matron qui risque de vous péter la babouche de vous one shot. Je trouve que ça fait beaucoup. Sans compter les dégâts que vous prenez des random bolts. Moi, je trouve que c'est un peu... Objectivement, je préfère faire ça. Je préfère vraiment, vraiment faire ça. Oui, vous pouvez avoir les pourcents, mais là, je trouve que la run, elle est très simple. Enfin, je ne sais pas, mais là, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que là, vous faites attention. Oui, derrière, vous faites 2 petits mobs seuls. Là, ici, ici, je trouve qu'elle est très simple. 3 et 4 se jouent ensemble. Non, jamais d'avis. 3 et 4, jamais de la vie ensemble. Alors là, si tu fais 3 et 4 en même temps, tu peux sortir de la clé. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Alors, vous pourrez toujours avoir différentes routes, parce qu'encore une fois, ça dépend. Moi, je fais pour les joueurs aussi qui débutent ou qui n'ont pas encore une XP pardon, démentielle. Si vous avez une team fixe, oui, vous pourrez prendre le start. D'accord, je vous le conseille, mais encore une fois, ça peut être risqué. Tu vois, c'est juste ça. Je préfère faire un truc qui est un peu plus safe, sans un vipot. Pareil, vous pourrez utiliser des vipots. Mais voilà, je préfère faire du safe, mais du safe un peu logique, on va dire. Du coup, j'ai Link, Tréfonds, ouais. Et du coup, il n'en reste qu'une. Il reste de Vortex, Pinacro. Alors, d'après ce qui a été annoncé, je crois que Vortex, c'est 100%. New Route, Ono, saison 2, je crois que Vortex, c'est 100%. C'est la King Reste, apparemment. je crois. Alors, on commence d'ici. Ah, ils ont peut-être rajouté des pourcents. Ah non, ils ont l'air d'avoir rajouté des pourcents quand même. Ah non, ils ont rajouté des pourcents quand même à Vortex. Ok. Non, il faut skip pas mal de trucs. Ouais, apparemment, il y a quand même des trucs maintenant que tu peux skip. Ah, il y a quand même des trucs que tu peux skip apparemment maintenant. Je pense que ça, tu peux skip, ça, tu peux skip, ça aussi. Là, tu passes à gauche. un des deux packs de Sparks, quatre assassins, un dragonnet, un dragon, ouais, et quatre tempestes. Tu peux me linker ta route, m'aider, s'il te plaît. Alors là, on va juste s'inspirer d'une route parce que, pour le coup, pour le coup, The Vortex Pinnacle, je n'ai pas pu la tester sur le PTR. Donc du coup, je pense qu'on va regarder un peu une route et tu peux me la link, m'aider. Parce que pour le coup, je n'ai pas pu la tester. Alors là, je ne veux pas vous dire de bêtises et j'ai peur de ne pas avoir un truc comme il faut. Sinon, je t'ai link Discord. Alors, fais voir ce que tu as fait comme route. Alors, un, ouais, deux sur deux mobs solo, mais ça, après, de toute façon, ce donjon, ça ne sera pas beaucoup d'AO. Ok, neuf, tu skippes un side, ok, dix avec dragon. Allez, comment tu les skippes, les Empirian Assassin ? Comment tu skippes les assassins ? Ils se cinquent à un moment ? Ici, ici, 14, 15, 16, 17, 18, ils vont du même côté ? Ok. Et, coucou Berserker ? Alors, je répondrai après Berserker, après la vidéo. Avec leur patrouille, ok. Donc, tu dodges ici. Alors, attendez, on va regarder. Alors, ici, vous allez voir, donc, ce donjon, vous allez voir, c'est beaucoup de mobs qui ont beaucoup d'HP. c'est-à-dire que c'est un peu, en fait, c'est le donjon où il n'y a que des mini-bosses. En fait, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de, il n'y a que, 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 que du mini-boss, tout simplement. Alors, ici, ouais, ici, ici, ici. ce pack-là, il est chaud, ton pack 5, il est chaud quand même, mes dés. De toute façon, tu n'as pas le choix de dés 5, 6, 7, de toute façon, le problème, c'est que ce donjon, il me fait peur. De toute façon, ce donjon me fait peur. De base, tout est link. Ouais, mais ce donjon me fait peur. Ce donjon me fait vraiment peur. Il n'y a que moi qui ai peur de ce donjon-là. J'ai l'impression qu'il va être horrible. Il va être si dur, j'ai l'impression. 14, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. En fait, à la base, c'était 100%. Sur le PTR, c'était 100%. Il fallait faire tous les traces du donjon pour avoir tout. Mais du coup, ouais, les dragonnets, les sparks sont horribles. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Bon, là, pour le coup, je vais vous link cette route-là. D'accord ? Je vais vous link cette route-là, pour le coup, parce qu'elle me paraît quand même assez simple. Et il y aura juste ici, prendre 15 sides et surtout skip là. Faites attention ici sur le skip, on va juste repréciser. Skip la patrouille plus le dragon. Il n'y a pas du overpensant ? Il y a forcément du overpensant dans ce donjon. Tu ne peux pas ne pas overpensant sans potion d'invie. En fait, tu es obligé d'overpensant dans ce donjon si tu n'utilises pas de potion d'invie. En fait, il va falloir même cette route. Oui, il va falloir un vie. De toute façon, ce donjon-là, il va falloir un vie. Les copains, il n'y a pas à tortiller. Par contre, là, vous êtes à 100,28. Comme ça. Là, comme ça, vous êtes à 100,28. Donc, vous êtes tranquille. Là, ces premières sparks-là, tu peux les dodge comme Tibédé. Donc, ici, tu pourras les... Alors, ça, ça sera vos pires ennemis. D'accord ? Je vous le dis, eux, là, c'est vos pires ennemis. Genre, voilà. Vous ne voulez, mais alors, clairement, clairement, mais clairement pas, vous les tapez. voilà, il y aura le skip ici, même les temples et tout. 15, 16, tu peux passer sur les côtés. Ouais, tu passes ici, là. Tu pourras les skip ici pour ne pas prendre ça. 17 et 18, et ce pack-là. De toute façon, ce donjon, à mes yeux, ça va être dur. On va en faire une vidéo, de toute façon, mais sur le PTR, je n'ai pas pu le tester, mais je pense qu'il va être vraiment, vraiment dur. Pire que les Diablotins de Cosses, crois-moi que les Diablotins de Cosses, ça sera tes meilleurs potes à côté. Vraiment, je pense que les Diablotins de Cosses, ça sera tes meilleurs amis à côté. Les Sparks sont vraiment, vraiment très compliqués. Du coup, celui-ci, je vais vous linker la route quand même. D'accord ? Je testerai, j'en referai une. D'accord ? Si jamais j'en trouve une mieux, d'accord ? Je vous la linkerai, je vous la linkerai, comment dire ? Hop. Je vous la linkerai en dessous de la vidéo, mais je pense qu'elle sera vraiment bien, celle-ci, pour les débutants, encore une fois. Encore une fois, le but de ces vidéos, c'est que ces vidéos vous permettent de timer les clés, que ces vidéos vous permettent de timer les clés jusqu'en 20. D'accord ? Les trois premières semaines, c'est le plus important. Ensuite, si vous voulez faire de la micro-pti, etc., il faudra regarder, je referai une vidéo par rapport à ça, pour vraiment les choses de micro-pti à gérer. D'accord ? Enfin voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Encore une fois, j'espère que ça pourra vous aider. Toutes les vidéos, vous les retrouverez dans la description. D'accord ? N'hésitez pas à venir me voir aussi en stream Twitch Onolive, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, parce que je pense que ça va aider pas mal de gens en plus d'avoir les routes directement et tout. N'oubliez pas que sur mon site internet onolive.com, ici, vous avez les guides des donjons, donc chaque habilité des mobs et tout, comme ça, ça pourra vous aider, et les Ono News, avec justement les nouveautés, les routes, etc. Ok ? J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, et encore une fois, j'espère que ça va vous permettre de timer plein de bons donjons, facilement, aisément, et qu'au moins vous aurez les bons pourcents et tout. J'ai essayé de vous dire ce qui était important aussi dans chaque donjon, et voilà. Je vous dis à bientôt YouTube, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, et voilà. Ah bye bye ! Bye 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 YouTube, et merci ! Ciao ciao !